Alléluia, 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 Alléluia. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie, Le Lièvre, Le Lièvre et Le Moignant, de Sainte-Thérèse de Gaspé, la Ville de Grande-Rivière, la Caisse des Jardins du littoral gaspésien. Nous prions aujourd'hui pour messe pour tous les paroissiens du secteur Saint-François-de-Laval, Mme Colette Méguenis, Mme Réjeanne Gagnon, M. Mme Thérèse et Aurel Métoute, M. Adhemar Boutin, deuxième anniversaire, M. Réal Métoute, deuxième anniversaire, M. Réal Mercier, troisième anniversaire, M. Olivier Lamarre, son fils Denis, troisième anniversaire, Hélène Dossir, Mme Marianne Langlais, sixième anniversaire, M. André Roussy, quatorzième anniversaire, M. François Mercier, quinzième anniversaire, M. Stéphane Nicolas, vingt-huitième anniversaire, M. Mme Ernest Couture, Mme Bernadette Sears-Stevens, quarantième anniversaire, en l'honneur de Jésus, Marie, Joseph et Saint-Frère André, guérison demandée. Avis de décès Dames Graziela Bourgitte, de Grande-Rivière, épouse de feu M. Ernest Tenier, fille de feu M. Joseph Bourgitte et feu d'âme Oulemine Larue, décédée au centre hospitalier de Chandler le 6 décembre 2021, à l'âge de 92 ans et 11 mois. La famille recevra des condoléances le vendredi 28 janvier 2022 au Salon funéraire à Grande-Rivière de 19h à 21h et le samedi 29 janvier de 9h à 10h30, suivu des funérailles à 11h en église Notre-Dame de Grande-Rivière. Dames Anita de la Rose-Bille, de Grande-Rivière, épouse de feu M. Gérard Leblanc, décédée au centre hospitalier de Chandler le lundi 17 janvier 2022, à l'âge de 88 ans et 3 mois. À sa demande, il n'y aura pas de funérailles. L'immunation aura lieu au cimetière de Grande-Rivière le 8 juin 2022. M. Denis Dubé, de Grande-Rivière, conjoint de Dame France Mercier, fils de feu M. Normand Dubé et feu Dame Jacqueline Guillot, décédée au centre hospitalier de Chandler le samedi 15 janvier 2022, à l'âge de 67 ans et 9 mois. À sa demande, il n'y aura pas de funérailles. M. Jean-Marie Méthote, de Grande-Rivière, conjoint de Dame Colette Couture, fils de feu M. Henri Méthote et feu Dame Victoria Moreau, décédée au centre hospitalier de Chandler le lundi 17 janvier 2022, à l'âge de 70 ans. La famille recevra les condoléances à l'église Notre-Dame de Grande-Rivière, suivie des funérailles. Le jour et l'heure vous seront communiqués ultérieurement. En ce dimanche de la parole de Dieu, décrétée par le pape François, rappelons-nous son importance vitale pour chacun d'entre nous. Profitons de cette célébration pour rendre grâce et demandons à l'Esprit-Saint d'ouvrir nos oreilles et nos cœurs pour entendre, écouter et comprendre ce que le Seigneur veut nous dire, afin que sa parole résonne dans tous les cœurs et que nous vivions pleinement notre vocation personnelle au service de tous. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour accueillir le célébrant. Rassemblez, car les genoux nous attendent Rassemblez, pour accueillir sa parole 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 Prions aux intentions de chacune et chacune qui font partie de cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À chacune de nos célébrations eucharistiques, le Seigneur nous rassemble pour nous parler et nous inviter à sa table. Dans la foi, ouvrons nos cœurs à sa présence qui nous fait revivre aujourd'hui en nous accordant son pardon. Seigneur Jésus, toi qui apportes la bonne nouvelle du salut aux pauvres, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui annonces aux avogles qu'ils vous rendent la lumière, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ne cesse de libérer les opprimés, prends pitié de nous. Que Dieu donne la puissance et celle de l'amour nous fassent miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Glorieux. Glorieux. Le soleil sur les junies, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père, gloire à Dieu, au pire des cieux. Près aux hommes acculés, mais tu vois feu, ciel et terre, le soleil sur le jour, la splendeur de l'amour. Près aux hommes acculés, mais tu vois feu, ciel et terre, le soleil sur le jour, la splendeur de l'amour. Près aux hommes acculés, mais tu vois feu, ciel et terre, le soleil sur le jour, la splendeur de l'amour. Près aux hommes acculés, mais tu vois feu, ciel et terre, le soleil sur le jour, la splendeur de l'amour. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, Jete un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être uni dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par lien de la charité. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. De retour d'exil, le peuple a perdu l'espérance. Esdras et Néhémie proposent alors une fête autour de la parole de Dieu et cette célébration va transformer l'écart. De la même façon, le passage de la lettre aux Corinthiens approfondit le regard sur le corps du Christ formé de plusieurs membres. Paroles qui résonnent avec force aujourd'hui. Lecture du livre de Noémie En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la Loi en présence de l'Assemblée composé des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre, tout le peuple écoutait la lecture de la Loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait car il dominait l'Assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors, Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la Loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Noémie, le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la Loi. Esdras leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de près. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, ils clarifient le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La crainte qui l'inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Deuxième lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncée aux captifs leur libération. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis, ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi excellent théophile et m'exposer suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'Ancien. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux avogles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté et les opprimer, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » acclamant la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers bien-aimés dans le Christ, en ce dimanche de la parole voulu par notre cher pape François. Nous lisons le début de l'Évangile selon saint Luc. Dès le départ, il précise qu'il désirait affermir la foi de Théophile dont le nom signifie « ami de Dieu ». Alors, il nous présente le début du ministère de Jésus. « Peu de temps après son baptême, il nous présente « Peu de temps après son baptême, il commence à enseigner en Galilée. Tous les gens parlent de lui. Ce jour-là, il revint à Nazareth, le village où il a grandi. comme il en a l'habitude, il va à la synagogue et il se lève pour faire la lecture. Cette lecture, c'est lui qui la cherche et il la trouve. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'ancien. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux exprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordées par le Seigneur lui-même. En écoutant Jésus proclamer ce texte, nous pouvons déjà imaginer son grand amour pour les Écritures. Est-ce que c'est pareil pour nous? Aujourd'hui, le même Christ voudrait nous apprendre à prier en ouvrant la Bible avec soin et en lisant les textes proposés pour ce dimanche. Il est indispensable que toute prière, tout témoignage et toute prédication s'appuie sur la parole de Dieu. Il est heureux de constater que l'Écriture retrouve toute sa place dans la liturgie. Cette parole doit être accueillie avec le même respect que l'Eucharistie. En ce jour, le Christ a une bonne nouvelle à nous annoncer. L'Écriture devient parole parce qu'elle est proclamée. C'est une bonne nouvelle pour les pauvres et les exclus de tous les temps. C'est une annonce de libération et de guérison. Dieu s'intéresse aux petits, aux pauvres, aux captifs, aux malades et aux pécheurs. Alors, n'ayons pas peur de nous tenir devant lui pour nous reconnaître petits, pauvres, aveugles et pécheurs. C'est ainsi que nous pourrons accueillir la libération que le Christ est venu apporter et en être les messagers dans le monde d'aujourd'hui. Deux mille, deux mille ans après, le mal, les injustices, les souffrances de toutes sortes sont toujours là. des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont profondément meurtris par les catastrophes, la pandémie qui sévit partout dans le monde. Et beaucoup se demandent « Où est-il cet aujourd'hui de la bonne nouvelle? » Pour bien répondre à cette question, il suffit de regarder les nombreux témoignages vécus autour de nous et dans le monde. Cette bonne nouvelle, nous la voyons se réaliser dans cet immense élan de générosité des chrétiens et des non-chrétiens à l'égard de ceux qui ont tout perdu. Elle est aussi à l'œuvre quand nous allons vers un malade sur son lit d'hôpital, quand nous partageons avec celui qui a faim. Il nous appartient de faire en sorte que la parole de Dieu se réalise aujourd'hui dans nos divers milieux de vie. Comme les gens de la synagogue, nous fixons notre regard sur Jésus pour accueillir son message. Et comme lui, nous sommes ensuite envoyés pour rejoindre les gens là où ils vivent. cette bonne nouvelle doit être annoncée dans les églises, mais aussi dans les divers lieux de vie, de travail et de loisirs. C'est en vue de cette mission que l'Esprit du Seigneur nous est donné. Aujourd'hui, comme autrefois, il nous conduit vers les pauvres, les exclut, ceux et celles qui ont perdu ou oublié leur dignité. L'exemple du Christ nous invite aujourd'hui à rendre la parole de Dieu vivante et vraie dans notre vie de tous les jours. Cette parole devient alors lumière pour nos pas, chemin, vérité et vie, création d'un ciel nouveau et une terre nouvelle. Cette parole, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Amen. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, à ce faire, se pense Pilate, a été crucifié, et mort, a été enseveli, et descend aux enfers, le troisième jour est résisté des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, Dieu viendra juger les vivants et les morts. Dieu croise en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nos familles, nos sociétés et l'Église traversent des moments d'épreuve, mais aussi de renouveau. Le Seigneur ne nous abandonne pas et il attend notre collaboration et notre prière confiante. tournons-nous vers lui avec ferveur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les responsables des diverses églises continuent de proclamer au monde la bonne nouvelle du salut aux pauvres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que ceux et celles qui ont pris leur distance de leur communauté chrétienne puissent entendre à nouveau l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les personnes souffrantes, démunies et découragées trouvent soutien et joie auprès des croyants et croyantes, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les baptisés et leurs pasteurs développent un profond souci de l'unité et de la réconciliation en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que nos communautés soient heureuses de croire et de témoigner du Christ, le Sauveur du monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, prions silencieusement dans nos cœurs pour nos intentions personnelles. que ta parole s'accomplisse aujourd'hui en tous ceux et celles pour qui nous te prions. Sois leur lumière et leur paix dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Jésus est vivant sur nos simples chemins. Jésus est vivant Nous en sommes nous en sommes nos témoins Aller parmi mes frères Pensez les plaies le chemin Jésus est vivant Jésus la vivant Nous en sommes me témoins Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons fruit de la terre et du travail des hommes Il deviendra pour nous le pain de la vie Béni soit Dieu maintenant et toujours Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons fruit de la vigne et du travail des hommes Il deviendra pour nous le pain du royaume éternel Béni soit Dieu maintenant et toujours Humble et pauvre nous te supplions Seigneur accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve la grâce devant toi Lave-moi Seigneur de mes péchés Purifie-moi de mes fautes Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église La doigt de Dieu est sainte le monde Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes Tu t'es donné Seigneur le peuple que tu as adopté En ta bienveillance accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église par le Christ et notre Seigneur Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Élevons notre cœur Retournons vers le Seigneur Rendons grâce au Seigneur notre Dieu Cela est juste et bon Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut De t'offrir notre action de grâce Toujours et en tout lieu Seigneur Père très Saint Dieu éternel et tout puissant Par le Christ notre Seigneur Par lui Tu nous conduis à la connaissance de ta vérité Pour que nous devenions son corps unis dans une seule foi et un seul baptême Par lui Tu réponds ton Esprit Saint sur toutes les nations L'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité Il habite le cœur de tes enfants d'adoption Il remplit l'Église toute entière et ne cesse de la guider C'est pourquoi unissons nos voies à celles des anges Nous te louons dans la joie en proclamant Sainte, Sainte, Sainte Le Seigneur Dieu de l'univers Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire O Salam et au Dieu Tu es vraiment Sainte, Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange car c'est toi qui donnes la vie c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil une offrande pure soit présentée à ton nom C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi Dieu notre Père et dans la communion de toute l'Église nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts par lui que tu as élevé à ta droite nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère la nuit même où il fut livré il prit le pain en te rendant grâce il dit la bénédiction il remplit le pain et le donna à ses disciples en disant prenez et mangez-en tous ceci est mon corps livré pour vous de même après le repas il prit la coupe en te rendant grâce il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant prenez et buvez-en tous car ceci est la coupe de mon sang le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en remission des péchés vous ferez cela en mémoire de moi il est grand le mystère de la foi en faisant ainsi mémoire de ton fils de sa passion qui nous sauve de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement nous t'offrons nous t'offrons Seigneur en action de grâce ce sacrifice vivant et saint regarde nous t'en prions l'oblation de ton église et d'y reconnaître ton fils qui selon ta volonté s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie Mère de Dieu avec Saint Joseph son époux les bienheureux apôtres les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours et maintenant nous te souplions Seigneur par le sacrifice qui nous réconcilia avec toi étant au monde entier le salut et la paix affermis ton église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité en union avec ton serviteur notre pape François notre évêque Gaëtan l'ensemble des évêques les prêtres les diacres et tout le peuple que tu as racheté écoute écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi donne ta miséricorde ramène à toi père très très aimant tous tes enfants dispersés pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce auprès de toi nous te prions en ta bienveillance accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur par qui tu danses au monde toutes grâces et tout bien par lui avec lui à toi Dieu le Père tout puissant dans l'unité du Saint-Esprit tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles Amen Unis dans le même esprit nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur notre Père que ton règne de ta volonté soit fait à terre comme Dieu donne-nous aujourd'hui notre pain de Dieu pardonne-nous nos enfants pour nous pardonnons-nous à cette vie de notre pensée et ne nous chemins pas à la tentation mais délivre-nous délivre-nous de tout mal Seigneur et donne la paix à notre temps soutenus par ta miséricorde nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve nous qui attendons qu'on se réalise cette bienheureuse espérance l'avènement de Jésus Christ notre Sauveur Seigneur Jésus Christ toi dis à tes apôtres je vous laisse la paix je vous donne ma paix ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite toi qui vis et règne pour les siècles des siècles que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Agneux de Dieu qui enlève le péché du monde prends pitié de nous Agneux de Dieu qui enlève le péché du monde prends pitié de nous Agneux de Dieu qui enlève le péché du monde donne-nous la paix pour moi ni jugement ni condamnation mais pour ta bonté qu'il soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison Voici l'agneux de Dieu voici celui qui enlève les péchés du monde auront les invités au repas des noces de l'agneux Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle Amen 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 Le corps du Christ Amen 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501